yo yo salut les amis salut les cas et j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui on ne va pas se retrouver pour parler d'overwatch d'ailleurs par contre il y a une vidéo dédiée à sigma sur son histoire qui va sortir demain parce que on en a appris un petit peu plus mais on va parler de matos c'est forcément une vidéo sponsorisée c'est sponsorisé par asus rock et mon sponsor vous savez qu'il m'accompagne depuis un bon moment mais aussi nvidia geforce fr et je les remercie tous les deux parce que c'est un besoin que j'avais alors je sais pas si vous êtes au courant mais depuis le début de ma chaîne youtube à la base j'étais sur un pc portable asus en plus c'est assez incroyable et ensuite ils m'ont envoyé un pc fixe mais là je pars en vacances pendant quasiment deux semaines voilà j'aurais dit frère tu veux pas me donner un petit pc portable on dit ok ok donc du coup voici la raison de cette vidéo mais j'en suis super content parce que c'est une vraiment une grosse machine de guerre bon alors plus sérieusement à cette machine parce que de toute façon si vous êtes resté jusqu'ici c'est que ça risque de vous intéresser d'en apprendre un peu plus par rapport à cette dernière génération un pc portable c'est un asus rog strix scar 3 et oui si vous vous posez la question je me suis surpris à plusieurs fois pour pouvoir le dire correctement et vous moquez pas de moi alors concernant les specs et on va essayer de partir un peu dans le détail parce que le but c'est pas juste de vous dire bon il est puissant il est incroyable il est beau le but c'est pouvoir vous donner les armes pour savoir si ça peut vous intéresser parce qu'aujourd'hui on est quand même sur une nouvelle génération de pc portable qui sont quasiment quatre à cinq fois plus puissant en l'occurrence on est sur un processeur i7 9750 h donc un processeur de neuvième génération de chez intel il tient très bien la cadence que ce soit pour les jeux mais aussi moi ce qui m'intéresse énormément c'est pour tout ce qui est editing applicatif montage vidéo et je pense qu'en tant que créateur de contenu vous pouvez imaginer à quel point on pousse les machines dans leur retranchement et bah pour le coup il n'y a pas de souci à se faire viennent se greffer à sa 16 giga de ram donc là je veux dire il n'y a pas grand chose à rajouter là dessus c'est plus que très suffisant sur un pc portable et à la grosse avantage et notamment encore une fois par rapport à la génération précédente on a un terrain de ssd fini les disques durs on est sur des débits et les temps de chargement dans les jeux beaucoup plus court que d'habitude très utile notamment sur overwatch pour instaper que le personnage que vous souhaitez et oui c'est comme ça que ça se passe et deux dernières choses et là là voilà un là c'est vraiment la chérise sur le gâteau on a un écran 144 hertz 3 millisecondes de temps de réponse et je peux vous assurer alors la vidéo est sponso donc croyez moi ou non mais je connais très bien les écrans 144 hertz et celui ci est vraiment d'une qualité de ouf il ya même une version qui est en 240 hertz alors là on est vraiment dans le summum du top mais rassurez vous c'est en 44 on est déjà sur quelque chose d'assez incroyable et forcément forcément pour faire tourner le tout vous vous en doutez on a une nvidia 2060 10 rtx et ça ça va être mon petit commentaire à moi mais en tant que joueur de fast fps voir une direction partir aussi sur beaucoup de frames beaucoup de fps en 144 en 240 bah c'est un petit plaisir parce que c'est vrai que c'était pas spécialement la cible avant du marché et on commence à bouger aussi un peu et ça c'est vraiment un kiff et en plus je vais me répéter parce que je vous le dis assez souvent vous qui jouez à overwatch probablement et ben voilà vous savez que frames win games que le taux de rafraîchissement et les frames le nombre de frames que tu as c'est forcément extrêmement important pour la fluidité du jeu et que ça offre forcément un avantage vraiment conséquent en termes de tracking en termes de haine mais là je me répète je vous le dis tout le temps mais c'est vraiment un énorme avantage en tout cas pour moi ça correspond totalement à mes besoins surtout qu'en plus le système de refroidissement est assez insane sur mon ancien pc je dois reconnaître que c'était quand même un gros problème que j'avais et là même si vous le pousser dans ces derniers retranchements il y aura pas de souci de surchauffe même si comme moi vous utilisez l'overclock de base le mode turbo parce que la seule chose qui vous intéresse c'est les perfs mais voilà si vous êtes plutôt à regarder des mêmes des mimes comme on dit jusqu'à pas d'heure à côté de monsieur ou madame vous pouvez utiliser un mode silencieux pour ne pas la réveiller ou la réveiller alors je vous parlais des fps forcément si on est sur des jeux over watch ou des jeux ultra compétitif on baisse les options graphiques vous serez à 144 là il n'y a aucun souci mais cependant voilà si vous voulez pas quoi on va dire renier sur la quantité et la qualité sachez que vous aurez de toute façon 60 fps sur quasiment tous les jeux en étant quasiment partout encore une fois en ultra de toute façon vous avez un petit soft un petit programme nvidia geforce experience qui vous permet de mettre les paramètres optimisés pour votre machine mais si vous voulez vraiment optimisé à 100% vos fps vous avez aussi un site nvidia qui vous permet de savoir comment le faire dans votre jeu de prédilection que ce soit br ou fps j'ai dit beaucoup de fois le mot fps je sais je sais d'ailleurs qui dit rtx 1 et 2070 vous avez le ray tracing donc en gros c'est une solution qui est à la base utilisée dans le cinéma pour générer les éclairages les reflets et les ombres désormais c'est directement faisable par la carte graphique avec l'architecture turing ça vous donne un rendu sublime de toute façon je vous montre quelques images à l'écran je pense notamment aux jeux que j'ai essayé comme battlefield 5 et quake 2 oui quake 2 si tu es un vieux de la vieille tu connais qui a été remasterisé avec la technologie ray tracing alors il y en a plein d'autres je vous mettrai un lien dans la description pour aller voir les jeux qui sont compatibles il y en aura encore plus à l'année prochaine parce qu'il ya pas mal de jeux qui se développent avec celui ci je pense qu'on aura des annonces d'ici peu et j'espère que voilà le jeu cyberpunk je crois que ça le sera sera compatible justement avec le ray tracing et vous avez en plus le dls s qui en fait un super échantillonnage via le deep learning et en fait c'est une intelligence artificielle qui a travaillé sur des jeux qui s'est entraîné énormément sur des jeux et qui du coup est capable de vous afficher une image aussi nette que d'habitude avec une charge de travail moindre alors je vous le dis parce que j'étais quand même assez impressionné un quoi l'intelligence artificielle pourquoi pas en tout cas je pense que vous connaissez à peu près toutes les specs alors moi je les tester depuis un peu plus d'une semaine que ce soit sur les jeux qui demande beaucoup de fps sur les jeux qui sont très jolis que ce soit en bureautique ou aussi en montage c'est un réel plaisir c'est vraiment une grosse machine il ya un mot que j'ai envie de dire c'est qu'en fait il n'y a pas de compromis en fait il n'y a pas de compromis entre jeu entre taille en fait non c'est compact j'ai les fps max je peux faire du montage je peux streamer je peux jouer attention ça je suis pas obligé de vous le dire je vous dis ce que je veux mais c'est vraiment un pur plaisir voilà il n'y a pas grand chose à dire je donnerai quand même une mention spéciale perso à son système de refroidissement c'est toujours mon énorme inquiétude sur les pc portables parce qu'en général je leur mets cher et là il n'y a vraiment pas de soucis à se faire mention aussi pour son design designé avec bmw design work s'il vous plaît et voilà petite barre rgb bon hop je suis un peu kikou de temps en temps je sais pas vous ça me fait toujours plaisir ah oui il ya autre chose qui est assez intéressant assez intriguant c'est la keystone alors je me prends un peu pour thanos j'ai l'impression d'avoir une des pierres infinité en fait c'est une toute petite clé que vous pouvez mettre sur le côté de ses ordinateurs qui vous permet à la fois d'importer d'exporter vos settings vos paramètres mais aussi et surtout de protéger votre pc si vous avez des données perso et à ce qu'on appelle un shadow drive donc c'est un espace de travail qui sera privé qui sera plus disponible si vous enlevez cette clé de votre pc assez innovant et pourquoi pas finalement et nous arrivons à la fin de cette vidéo je ne sais pas vraiment quoi vous rajouter de plus honnêtement ça a beau être sponsorisé je n'ai pas trouvé de défauts alors oui c'est une vidéo sponsorisé mais vraiment il n'y a pas de défauts si vous cherchez quelque chose sans compromis que vous avez le budget un soyons d'accord que vous voulez du haut de gamme bah moi je vous le conseille mais vraiment les yeux fermés bref c'est tout pour cette vidéo demain vidéo sur sigma ensuite je pars une semaine en vacances ensuite vidéo vidéo pendant quatre cinq jours ensuite je repars en vacances bref merci à ceux qui regardent cette vidéo jusqu'ici merci encore une fois à nvidia geforce fr et forcément à mon sponsor de toujours asus rogue republic of gamer et je vous dis à la prochaine les amis à demain en fait un l'écaille